Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un article écrit par un certain Théodore Dalrymple. Ce qu'il dénonce ici, c'est le fait que les intellectuels de gauche, qui sont souvent des petits bourgeois privilégiés et qui ont profité de tous les avantages de la haute culture, de l'éducation stricte, etc., font tout pour priver les plus pauvres de ce dont ils ont profité. On a affaire à une intelligentsia de gauche qui fait la promotion de tout ce qu'il y a de plus bas chez l'homme. Or, le combat de Théodore Dalrymple, lui, il est en faveur de la civilisation. Et cet article-là, il synthétise vraiment très bien la pensée de Théodore Dalrymple. Alors, avant de vous laisser avec la lecture de l'article, je vous rappelle que ce que vous allez entendre s'inscrit dans le projet des éditions Carmin de proposer une traduction pour la toute première fois de deux livres de Théodore Dalrymple. Ils ont donc acheté les droits du livre et en proposent une très belle édition que je vous encourage vivement à aller vous procurer. Et comme d'habitude, si cette vidéo dépasse les 10 000 vues, je vous lirai un autre chapitre de ce livre, Culture du vide, jusqu'à ce qu'on atteigne les 13 chapitres. Alors, sachez que le livre, dans son intégralité, en comporte 26. Et tout ce travail-là est mis à votre disposition gratuitement. Alors, si vous voulez soutenir ce projet, le mieux, c'est de commander les livres de Théodore Dalrymple via l'adresse que je vous mets en description. Quand nous apprenons des événements d'importance mondiale, des catastrophes ou des massacres, nous sommes enclins non seulement à avoir honte, trop brièvement, de nos préoccupations piteuses pour nos petites tribulations, mais aussi à nous interroger sur la valeur plus large de toutes nos activités. Je ne sais pas si les gens qui sont confrontés à la mort pendant quelques secondes voient leur vie défiler devant eux, comme on dit, et portent sur eux-mêmes un jugement définitif. Mais chaque fois que je lis quelque chose sur les Khmers Rouges, par exemple, ou sur le génocide du Rwanda, je réfléchis un moment à ma propre vie et je m'attarde un peu sur l'insignifiance de mes efforts, l'égoïsme de mes préoccupations, l'étroitesse de mes sympathies. C'est ainsi que j'ai appris la destruction des deux tours du World Trade Center. Je m'apprêtais à rédiger la critique d'un livre, non pas d'un grand ouvrage, mais d'une biographie compétente, consciencieuse et légèrement ennuyeuse d'un personnage historique mineur. Une activité aurait-elle pu être moins importante que le sort horrible de milliers de personnes piégées dans les bâtiments alors en flamme et bientôt en train de s'effondrer ? Un compte-rendu de lecture, comparé à la mort de plus de 300 pompiers tués dans l'exercice de leur fonction, sans parler des milliers d'autres, à quoi bon terminer une tâche aussi laborieusement insignifiante que la mienne. Dans mon travail de médecin de prison, je sauve quelques vies par an. Lorsque je prendrai ma retraite, je n'aurai pas, dans toute ma carrière, sauvé autant de vies que celles qui ont été perdues à New York dans ces quelques instants terribles. Même en comptant le temps que j'ai passé en Afrique, où il n'était que trop facile de sauver des vies avec les moyens médicaux les plus simples. Quant à mes écrits, ils ne pèsent guère dans la balance. Mon travail amuse quelques-uns, fait enrager d'autres, et est inconnu de la grande majorité des gens de mon entourage immédiat. Sans parler des cercles plus larges, impuissance et futilité sont les deux mots qui me viennent à l'esprit. Pourtant, alors même que je pense à de telles choses, une image me revient à l'esprit. Celle de la pianiste Mira S, jouant du Mozart à la National Gallery de Londres, alors que les bombes tombaient tout autour pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis né après la fin de la guerre, mais l'héroïsme tranquille de ces concerts et récitals est resté d'un symbole puissant pendant mon enfance. Il était d'autant plus puissant, bien sûr, que Mira S était juive, et que l'antisémitisme de l'ennemi était au cœur de sa vision dépravée du monde, et que la musique qu'elle jouait, l'un des plus hauts sommets de l'accomplissement humain, émanait précisément de la terre natale du chef des ennemis qui représentait les profondeurs de la barbarie. Personne ne s'est demandé alors à quoi servent ces concerts ? À quoi sert de jouer du Mozart quand le monde est en flamme ? Mira S, combien de divisions ? Ni... Quelle est la puissance de feu d'un rondeau de Mozart ? Tout le monde avait compris que ces concerts, sans importance sur le plan matériel ou militaire, étaient un geste de défi de l'humanité et de la culture face à une brutalité sans précédent. Ils étaient l'essence même de la guerre. Ils témoignaient de la conviction que rien ne pouvait ni ne pourrait jamais entacher la valeur de la civilisation. Et aucun révisionnisme historique, aussi cynique soit-il, ne pourra jamais subvertir ce noble message. Je me souviens également d'une histoire racontée par le philosophe Sir Karl Popper, un réfugié autrichien qui s'est installé en Grande-Bretagne. Quatre hommes cultivés de Berlin, dans l'attente de leur arrestation par la Gestapo, ont passé leur dernière nuit ensemble, peut-être leur dernière nuit sur Terre, à jouer un quatuor de Beethoven. En fin de compte, ils n'ont pas été arrêtés. Mais ils ont eux aussi exprimé par leur action leur foi dans le fait que la civilisation transcende la barbarie. Que malgré l'incapacité apparente de la civilisation à l'époque de résister à l'assaut des barbares, la civilisation vaut toujours la peine d'être défendue. En fait, c'est la seule chose qui vaille la peine d'être défendue. Car c'est elle qui donne, ou devrait donner, un sens à notre vie. Bien entendu, la civilisation n'est pas seulement un attachement au plus haut sommet de l'accomplissement humain. Elle repose, pour son maintien, sur un tissu infiniment complexe et délicat de relations et d'activités, certaines humbles et d'autres grandioses. L'homme qui balaie les rues joue son rôle aussi sûrement que le grand artiste ou le grand penseur. La civilisation est la somme totale de toutes les activités qui permettent aux hommes de transcender la simple existence biologique et d'accéder à une vie mentale, esthétique, matérielle et spirituelle plus riche. L'attachement aux grandes réalisations culturelles est donc une condition nécessaire mais non suffisante de la civilisation. On dit que les commandements des camps de concentration pleuraient le soir en écoutant des leaders de Schubert après une dure journée de massacre. Les personnes ne qualifieraient de tels hommes de civilisés. Au contraire, ils ressemblaient davantage à ces anciens barbares qui, après avoir envahi et mis à sac une ville civilisée, vivaient dans les ruines parce qu'elles étaient encore bien meilleures que tout ce qu'ils pouvaient construire eux-mêmes. La première condition de la civilisation est que les hommes soient disposés à réprimer leurs instincts et leurs appétits les plus bas. Faute de quoi, ils deviennent, en raison de leur intelligence, bien pires que de simples bêtes. J'ai grandi dans des conditions sûres et confortables à quelques problèmes émotionnels près, mais la conscience de la fragilité de la civilisation m'a été inculquée très tôt, bien que de manière subliminale, par la présence à Londres, pendant mon enfance, d'un grand nombre de sites de bombardements non reconstruits qui ressemblaient aux espaces entre les dents pourries de la bouche d'un vieil homme. Souvent, je jouais dans de petits espaces urbains sauvages, de mauvaises herbes et de décombres, et je regrettais un peu leur disparition progressive. Mais même ainsi, je ne pouvais pas ne pas voir dans les fragments brisés d'artefacts humains et dans les plâtres avec du papier peint encore attaché le sens de la destruction qui avait été perpétrée avant que je ne sois né. Et puis, il y avait des abris anti-atomiques dans lesquels j'ai passé un nombre surprenant d'heures d'enfance. Ils étaient omniprésents dans mon petit monde, dans les cours de récréation et les parcs, par exemple. L'interdiction d'y pénétrer les rendait bien sûr irrésistiblement attirants. Leur obscurité et leur humidité fongique ajoutaient à leur attrait. Ils étaient agréablement effrayants. On ne savait jamais vraiment qui ou quoi on pouvait y trouver. Si j'avais eu envie de fumer, au lieu d'être immédiatement écœuré par la nicotine, c'est là que, comme beaucoup de mes amis, j'aurais appris à le faire. Et plus d'une première exploration sexuelle a eu lieu dans cet environnement peu accueillant. Malgré l'usage que nous en faisons, nous étions toujours conscients de la raison pour laquelle ils avaient été construits. D'une certaine manière, les ombres de ceux qui s'y étaient abrités, peu de temps auparavant, étaient encore présentes. Le blitz était dans la mémoire de tous les adultes. L'immeuble de ma mère avait été bombardé et elle s'est réveillée un matin avec la moitié du bâtiment en ruine. L'une de ses chambres donnant directement dans le vide. Chez moi, comme dans beaucoup d'autres foyers, il y avait une histoire illustrée de la guerre en plusieurs volumes sur laquelle je me penchais pendant des matinées ou des après-midi entiers, jusqu'à ce que je connaisse chaque image par cœur. L'une d'entre elles était toujours présente dans mon esprit lorsque j'entrais dans un abri anti-aérien avec mes amis, celle de deux jeunes enfants, tous deux aveugles, dans un tel abri, leurs yeux aveugles tournés vers le haut au son des explosions au-dessus d'eux, un regard déchirant d'incompréhension sur leur visage. Plus que toute autre chose, cependant, le fait que ma mère était elle-même une réfugiée de l'Allemagne nazie a contribué à me faire prendre conscience que la sécurité, le sentiment que rien ne pouvait sérieusement empirer et que notre vie était invulnérable, était illusoire et même dangereuse. Elle nous a montré, à mon frère et à moi, des motos, dont certaines en sépia, de la vie dans l'Allemagne pré-nazie, une existence prospère et bourgeoise de l'époque, à en juger par son aspect, avec des chauffeurs et de grosses voitures, des patriarques chocoliers ailés, fumant ostensiblement le cigare, des femmes portant des boas en plume, des piqueniques au bord des lacs, l'hiver dans les montagnes, etc. Il y avait des photos de mon grand-père, médecin décoré pour son service militaire, pendant la grande guerre, dans son uniforme militaire, fidèle sujet du Kaiser. Et puis, soudain, plus rien, un silence photographique prolongé, jusqu'à ce que ma mère émerge dans une nouvelle vie, moins luxueuse, mais plus ordinaire, parce que familière. Elle a quitté l'Allemagne à l'âge de 17 ans et n'a jamais revu ses parents. Si cela pouvait lui arriver, pourquoi pas à moi ou n'importe qui d'autre, je n'y croyais pas, elle non plus, et personne d'autre n'y avait cru. Le monde, ou la petite partie du monde que j'habitais, qui semblait si stable, calme, solide et fiable, ennuyeux même, avait des fondations plus fragiles que ce que la plupart des gens, la plupart du temps, étaient prêts à supposer. Dès que j'en ai eu la possibilité, j'ai commencé à voyager. L'ennui, la curiosité, l'insatisfaction, le goût de l'exotisme et de la recherche philosophique m'y ont incité. Il me semblait que la comparaison était le seul moyen de connaître la valeur des choses, y compris des arrangements politiques. Mais les voyages sont comme la chance, selon la célèbre remarque de Louis Pasteur. Ils ne favorisent que les esprits préparés. Dans une certaine mesure, ils n'en rapportent que ce que l'on y prend. J'ai choisi mes pays avec un soin inconscient et j'ai ainsi reçu de nombreuses leçons sur la fragilité de l'ordre humain, en particulier lorsqu'il est sapé au nom abstrait de la justice. Il est souvent beaucoup plus facile de provoquer un désastre total qu'une modeste amélioration. Plusieurs des pays que j'ai visités, l'Iran, l'Afghanistan, le Mozambique, ont rapidement sombré dans le chaos le plus terrible. Leur paix avait toujours été imparfaite, bien sûr, qu'est-ce qui ne l'est pas ? J'ai appris que la passion de la destruction, loin d'être aussi constructive comme l'aurait posé la célèbre mais stupide remarque de l'anarchiste russe Bakounine, devient rapidement autonome, détachée de tout autre objectif, mais pratiquée uniquement pour le plaisir que la destruction elle-même procure. Je me souviens avoir lu des émeutiers au Panama, par exemple, briser des vitres prétendument au nom de la liberté et de la démocratie, mais en riant à la recherche de nouveaux champs de vers à conquérir. Beaucoup de ces émeutiers étaient manifestement des bourgeois issus de familles privilégiées, comme l'ont été les leaders de tant de mouvements destructeurs dans l'histoire moderne. Le même soir, j'ai dîné dans un restaurant de luxe et j'y ai vu un compagnon de table que j'ai observé quelques heures auparavant en train de lancer joyeusement une brique à travers une fenêtre. Jusqu'à quel point pensait-il que son pays pouvait supporter la destruction avant que sa propre vie ne soit affectée, que sa propre existence ne soit compromise ? En regardant les émeutiers joués, je me suis souvenu d'un épisode de mon enfance. Mon père et moi avions apporté une radio sur la pelouse et l'avions brisé en mille morceaux avec des maillets de croquet. Avec cette fureur agréablement vengeresse, comme s'il s'agissait d'une tâche précieuse, nous avons poursuivi chaque composant avec nos maillets jusqu'à ce que nous l'ayons réduit en poudre et rendu méconnaissable. La joie que nous ressentions était indescriptible, mais nous ne savions pas d'où elle venait ni ce qu'elle signifiait. Au sein de nos petites âmes, la civilisation luttait contre la barbarie. Et si nous n'avions pas subi de châtiment, je soupçonne que la victoire temporaire de la barbarie aurait été plus durable. Mais pourquoi avons-nous ressenti le besoin de nous révolter de cette manière ? À une telle distance dans le temps, je ne peux pas reconstituer avec certitude mes propres pensées ou sentiments. Mais je soupçonne que nous nous sommes rebellés contre notre propre impuissance et notre manque de liberté, que nous ressentions comme une blessure, en comparaison de ce que nous percevions comme la toute puissance et la totale liberté d'action des adultes qui nous entouraient, comme nous souhaitions grandir pour être comme eux, libres de faire ce que nous voulions et donner des ordres aux autres comme ils nous en donnaient. Nous n'avons jamais soupçonné que l'âge adulte apporterait son lot de frustrations, de responsabilités et de restrictions. Nous attendions avec impatience le temps où nos caprices auraient force de loi, où notre égo serait libre de s'élever où bon lui semblerait. En attendant, le mieux que nous puissions faire était de nous rebeller contre un symbole de notre soumission aux autres. Si nous ne pouvions pas être comme les adultes, nous pouvions au moins détruire un petit morceau du monde des adultes. J'ai vu la révolte contre la civilisation et les contraintes et les frustrations qu'elle entraîne dans de nombreux pays, mais nulle part ailleurs de manière aussi frappante qu'au Libéria en pleine guerre civile. Je suis arrivé à Montreviens alors qu'il n'y avait plus d'électricité ni d'eau courante, plus de magasins, plus de banquets, plus de téléphones, plus de bureaux de poste, plus d'écoles, plus de transports, plus de cliniques, plus d'hôpitaux. Presque tous les bâtiments avaient été pillés. J'ai inspecté les vestiges des institutions publiques. Elles avaient été détruites avec une minutie qui ne pouvaient résulter d'un simple conflit militaire. Les hôpitaux, vidés depuis longtemps de leur personnel et de leurs patients, avaient été laborieusement démontés jusqu'à la dernière pièce d'équipement sans espoir de réparation ou d'utilisation. Chaque roue de chaque chariot avait été coupée avec des cisailles à métaux au prix d'un effort qui a dû être considérable. On aurait dit qu'une horde de personnes ayant une expérience terrible des hôpitaux, des médecins et de la médecine étaient passés par là pour se venger. Mais ce n'est pas l'explication car toutes les autres institutions avaient été détruites de la même manière. Les livres de la bibliothèque universitaire avaient tous, sans exception, été retirés des étagères et empilés en tas méprisants, beaucoup avec des pages arrachées ou des dos délibérément cassés. C'était la revanche des barbares sur la civilisation et des impuissants sur les puissants ou du moins sur ce qu'ils percevaient comme la source de leur pouvoir. L'ignorance s'est révoltée contre la connaissance pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles mon frère et moi avions détruit la radio toutes ces années auparavant. Pouvait-il y avoir une indication plus claire de la haine de l'inférieur pour le supérieur ? En fait, il y en avait un. Et pas très loin de là, dans un bâtiment appelé Centennial Hall où se déroulaient les cérémonies d'investiture des présidents du Liberia, la salle était vide à présent, à l'exception des bus des anciens présidents, certains renversés autour des murs et d'un piano à Custainway, probablement le seul instrument de ce type dans tout le pays, situé aux deux tiers de la salle. Le piano, cependant, n'était pas intact. Ses pieds avaient été sciés, bien qu'ils fussent intensiellement amovibles. Et le corps du piano gisait sur le sol, comme une baleine échouée. Autour de lui étaient disposés non seulement les pieds sciés, mais aussi des petits tas d'extrêmement humains. Je n'avais jamais vu un rejet aussi flagrant du raffinement humain. J'ai essayé d'imaginer d'autres significations possibles de la scène, mais je n'y suis pas parvenu. Bien sûr, le piano représentait une culture qui n'était pas entièrement celle du Liberia et qui n'avait pas été entièrement assimilée par tous les habitants. Mais le fait que le piano représentait non seulement une culture particulière, mais l'idée même de civilisation, était évident dans la grossièreté même du geste de mépris. Aussi consterné que je l'ai été par les scènes du Centennial Hall, j'ai été encore plus consterné par la réaction de deux jeunes journalistes britanniques, également en visite à Monrovia, à qui j'ai décrit la scène, en supposant qu'ils voudraient la voir de leurs propres yeux. Mais ils ne voyaient rien de significatif dans le vandalisme du piano, qui n'est qu'un objet inanimé en fin de compte. Dans le contexte d'une guerre civile, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et beaucoup d'autres ont été déplacées de leur foyer, ils n'ont vu aucun lien entre la pulsion de détruire le piano et la pulsion de tuer. Aucun lien entre le respect de la vie humaine et les plus belles productions du travail humain. Aucun lien entre la civilisation et l'interdiction de tuer au hasard ses semblables. Aucun lien entre les autodafés de livres dans l'Allemagne nazie et toutes les barbaries ultérieures de ce régime. De même, le fait que les gardes rouges de la révolution culturelle en Chine aient détruit des milliers de pianos tout en tuant un million de personnes n'avait pour eux aucune signification ni aucune corrélation. En fait, ils ont même compris qu'on détruise le piano du Centennial Hall. Ils ont même sympathisé avec cet acte. La cause première de la guerre civile au Liberia, disait-il, avait été la longue domination d'une élite de la même manière, sans doute, que l'on dit souvent que la pauvreté est la cause première de la criminalité. Le piano était un instrument à la fois musical et politique de cette élite et sa destruction était donc en soi un pas dans la direction de la démocratie, une expression de la volonté générale. Cette façon de penser la culture et la civilisation, possible uniquement pour les personnes qui croient que le confort et les avantages dont elles jouissent sont immortels et indestructibles, est devenu presque la norme au sein de l'intelligentsia des sociétés occidentales. Le mot civilisation lui-même apparaît désormais rarement dans les textes académiques ou dans le journalisme sans l'utilisation de guillemets ironiques. Comme si la civilisation était une créature mythique, comme le monstre du Loch Ness ou l'abominable homme des neiges, et que croire en elle serait un signe de naïveté philosophique. Les épisodes brutaux tels qu'ils sont trop fréquents dans l'histoire sont traités comme des démonstrations que la civilisation et la culture sont une imposture, un simple masque pour des intérêts purement matériels, comme s'il y avait une autre protection contre la tentation permanente de l'homme pour la brutalité que sa recherche de civilisation et de culture. En même temps, les réalisations humaines sont considérées comme allant de soi, comme ayant toujours existé, comme si l'état naturel de l'homme était la connaissance plutôt que l'ignorance, la richesse plutôt que la pauvreté, la tranquillité plutôt que l'anarchie. Il s'ensuit que rien ne mérite ou n'exige d'être protégé ou préservé car tout ce qui est bon est un don gratuit de la nature. Pour paraphraser Burke, il suffit que les hommes civilisés ne fassent rien pour que la barbarie triomphe. Or, depuis quelques décennies, les hommes civilisés ont fait pire que rien. Ils se sont activement rangés du côté des barbares. Ils ont nié la distinction entre le supérieur et l'inférieur au profit invariable de ce dernier. Ils ont nié la supériorité des plus grandes réalisations culturelles de l'homme sur les divertissements les plus éphémères et les plus vulgaires. Ils ont nié que les travaux scientifiques d'hommes brillants aient abouti à une compréhension objective de la nature. Et, comme Pilate, ils ont traité la question de la vérité comme une plaisanterie. par-dessus tout, ils ont nié que la façon dont les gens se conduisent dans leur vie personnelle est de l'importance, à condition qu'ils se dépravent avec leur propre consentement, bien sûr. L'objet ultime du déconstructionnisme qui a balayé le monde universitaire comme une épidémie a été la civilisation elle-même, les narcissiques du monde universitaire essayant de trouver une justification théorique à leur propre révolte contre la contrainte civilisée. Ainsi, la vérité évidente qu'il est nécessaire de réprimer par la loi ou par la coutume, la possibilité permanente dans la nature humaine de la brutalité et de la barbarie ne trouve jamais son chemin dans la presse ou dans d'autres médias de communication de masse. Au cours de la dernière décennie, j'ai observé de près, du point de vue de la pratique médicale, les effets sur une population nombreuse et vulnérable de l'érosion des normes de conduite civilisée provoquées par l'assaut des intellectuels. Si Joseph Conrad devait chercher de nos jours le cœur des ténèbres, le mal de la conduite humaine non entravé par la crainte d'une sanction légale de l'extérieur ou d'une censure morale de l'intérieur, il n'aurait pas à chercher plus loin qu'une ville anglaise comme la mienne. Et comment ne pas être préoccupé par la recherche des origines et des ramifications de ce mal lorsque, chaque jour ouvrable, je tombe sur des histoires comme elles que j'ai entendues aujourd'hui, le jour même où j'écris ces mots. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui vivait encore chez sa mère et qui avait tenté de se suicider. Peu de temps auparavant, le petit ami de sa mère, un ivrogne invétéré de 10 ans plus jeune qu'elle, avait, dans un accès de jalousie, attaqué la mère en présence du jeune homme, l'attrapant à la gorge et l'étranglant. Le jeune homme a tenté de s'interposer mais l'homme plus âgé était non seulement plus grand de 15 cm mais aussi beaucoup plus fort. Il a fait tomber le jeune homme à terre et lui a donné plusieurs coups de pied à la tête. Il l'a ensuite traîné à l'extérieur et lui a écrasé la tête sur le sol jusqu'à ce qu'il perde connaissance et que le sang coule d'une profonde blessure. Le jeune homme a repris conscience s'il l'avait fait, son amant serait allé en prison. Elle était très réticente à abandonner un homme qui était, selon ses propres mots, à la sœur du jeune homme âgé de 11 ans, un meilleur coup que son père. Un peu de plaisir animal signifierait plus pour la mère que la vie de son propre fils qui fut donc confrontée à la terrifiante prise de conscience que, pour reprendre les mots de Joseph Canrade, il était né seul, vivait seul et mourrait seul et mourrait seul. Qui, en écoutant de tels cas jour après jour et année après année comme je l'ai fait, pourrait ne pas se demander quelles idées et quels arrangements sociaux ont favorisé la diffusion d'un comportement civil que sa contemplation provoque une nausée presque physique. Comment éviter de s'amuser à se demander qui est le plus ablamé, de l'homme qui se comporte comme je l'ai décrit ou de la femme qui accepte un tel comportement pour le plaisir d'un instant ? Cette brutalité est désormais un phénomène de masse plutôt qu'un signe de psychopathologie individuelle. Récemment, j'ai assisté à un match de football dans ma ville pour le compte d'un journal. Les supporters des équipes adverses ont dû être séparés par des centaines de policiers disposés de manière militaire. La police n'a autorisé aucun contact entre les factions opposées et a conduit les supporters visiteurs dans leur propre zone du stade avec plus de précautions que l'en prendrait le plus dangereux des criminels. Dans le stade, j'étais assis à côté d'un homme qui semblait tout à fait normal et décent et de son fils de 11 ans qui avait l'air d'un petit garçon bien élevé. Soudain, en plein match, le père s'est levé d'un bond et à l'unisson avec des milliers d'autres a commencé à scander « Pour qui vous prenez-vous enculé ? » tout en faisant comme des milliers d'autres un geste menaçant en direction des supporters adverses qui ressemblait étrangement à un salut fasciste. Était-ce là l'exemple qu'il voulait donner à son fils ? Apparemment oui. Les frustrations de la pauvreté peuvent difficilement expliquer son comportement. Le prix des billets pour le match aurait pu nourrir une famille plus qu'adéquatement pendant une semaine. Après le match, j'ai vu plus clairement que jamais que la fine ligne bleue n'est pas d'une simple métaphore. Sans la présence de la police dont je n'ai jamais hésité à critiquer les manquements il y aura eu de véritables violences et des effusions de sang peut-être même des morts. La différence entre un événement qui s'est déroulé pacifiquement et un événement qui se serait terminé dans la pagaille la destruction les blessures et la mort a été la présence d'une poignée relative d'hommes résolus prêts à faire leur devoir. Malgré l'évidence de la montée de la barbarie autour de nous aucune trahison n'est trop insignifiante pour que les Judas de la civilisation ne la jugent digne d'intérêt. Récemment à l'aéroport j'ai remarqué la publicité pour une entreprise de confection de chemises et de cravates élégantes et coûteuses dont le siège se trouve dans le quartier le plus cher de Londres. Le mannequin qu'ils avaient choisi pour vanter leurs produits était un monstre aux crânes rasées et tatouées avec des cicatrices sur le cuir chevelu dues à des baguères dans les bars. Le type humain qui bat les femmes porte un couteau et donne des coups de poing lors des matchs de football. Cette publicité n'est pas ironique comme le prétendent une flatterie à l'égard de la brutalité et de la grossièreté les plus extrêmes. La sauvagerie est à la mode. Si les terribles événements des New York ont un effet positif espérons que ce soit celui de faire comprendre à nos intellectuels que la civilisation vaut la peine d'être défendue et que l'opposition à la tradition n'est pas le début et la fin de la sagesse et de la vertu. Nous avons plus à perdre qu'ils ne le pensent. J'espère que ce chapitre de Culture du Vide vous aura plu. Alors je vous rappelle que si cette vidéo dépasse les 10 000 vues on continuera ce format jusqu'à atteindre 13 chapitres qui vous sont offerts par les éditions Carmin qui ont acheté les droits du livre et qui vous les offrent généreusement ici même. Mais sachez que le livre en comporte 26. Donc pour avoir accès à l'intégralité du livre n'hésitez pas à commander vos exemplaires de Culture du Vide et de Zone et Châtiment. Le lien est en description. La traduction de ces ouvrages a été effectuée par un traducteur professionnel et a été approuvée par l'auteur lui-même. En achetant le livre vous profiterez aussi d'un gigantesque travail au niveau des notes de bas de page qui apporte une vraie plus-value au livre. C'est vraiment un projet ambitieux qui a pour but de proposer deux livres de grande qualité. En achetant ces livres vous me soutenez moi et vous permettez aussi à d'autres projets du même genre de se réaliser.